Jackie Chan est un acteur très célèbre connu dans le monde entier. Il a beaucoup d'argent, sa valeur nette dépassant les 400 millions de dollars en 2024. Mais étonnamment, il prive son seul fils, JC, de cette richesse. Pourquoi ce type a-t-il déçu son père? Pourquoi a-t-il fait honte à son père? Et pourquoi son destin est-il si tragique? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur « S'abonner » si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Commençons. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît Jackie Chan comme un héros courageux. Il a travaillé très dur pour gagner tout cet argent, plus de 400 millions de dollars au cours de sa carrière, et est devenu l'une des personnalités cinématographiques les plus influentes au monde. Mais sa vie n'a pas toujours été facile. Quand il était enfant, il a grandi dans une famille pauvre à Hong Kong. Ses parents ont dû partir dans un autre pays pour travailler. Alors ils l'ont envoyé dans une école de théâtre. Dès son plus jeune âge, il a dû travailler jour et nuit sans se plaindre. Il a tout réalisé par lui-même, et il connaissait la valeur de chaque centime qu'il gagnait. Jackie Chan était aimé par les gens non seulement à Hong Kong, mais dans le monde entier. En 1982, quand il a annoncé à tout le monde qu'il avait épousé une actrice taïwanaise nommée Joanne Lin, beaucoup de ses fans féminines étaient extrêmement tristes. Cela peut sembler un peu fou, mais c'est à quel point les gens adoraient le fantastique Jackie Chan. Peu de temps après leur mariage, ils ont eu leur premier et unique fils, J.C. Mais Jackie était tellement occupé à faire des films qu'il n'avait pas le temps de s'occuper de son enfant. Dans un livre qu'il a écrit intitulé Never Grow Up, qui est sorti en 2018, il a admis qu'il n'était pas toujours un excellent père. Il a dit, « Quand mon fils J.C. était encore jeune, je l'ai frappé une fois vraiment fort. Je l'ai soulevé et jeté sur le canapé. Cette fois-là, je l'ai vraiment effrayé, lui et sa mère, et j'en ai beaucoup regretté. » Mais même s'il avait ses défauts en tant que père, son fils a eu toutes les bonnes choses dans la vie que Jackie n'avait pas quand il était jeune. J.C. obtenait tout ce qu'il voulait facilement. Jackie était tellement occupé qu'il a manqué le moment où sa femme a commencé à gâter leur enfant. Johan Lean a beaucoup manqué à son mari. Alors elle a donné tout son amour à son fils. J.C. ne voulait pas aller à l'école ou travailler. Il pensait que tout devrait lui être facile. Quand il était enfant, il passait beaucoup de temps en Amérique. Il a brièvement fréquenté le collège de William & Mary à Williamsburg, en Virginie, pendant deux semestres mais n'a pas obtenu son diplôme. Il obtenait toujours de l'argent pour ce qu'il voulait. Il aimait aller aux fêtes, s'amuser et acheter des voitures de luxe. Il ne pensait pas qu'étudier était important parce qu'il pensait qu'il pouvait devenir célèbre comme son père sans cela. En 2003, lorsque J.C. avait 21 ans, il a décidé d'aller à Hong Kong pour commencer sa carrière d'acteur et de chanteur. L'année suivante, il a sorti son premier album musical intitulé J.C. Il a fait ses débuts dans un film appelé « The Twins Effect 2 » où son père avait un petit rôle. Après cela, il a joué dans un film romantique hongkongais appelé « Too Young ». Malheureusement, ses albums musicaux et ses films n'ont pas bien marché en termes de gains financiers. Par exemple, son film « Double Trouble » n'a rapporté que 9000 dollars américains à Hong Kong au cours des deux premières semaines. J.C. n'avait pas le même charme et talent que son célèbre père, Jackie Chan. Il n'agissait pas de manière convaincante ou humoristique dans ses films, et sa voix de chant n'était pas très forte. De plus, les gens ne se souciaient pas vraiment qu'il soit le fils de Jackie Chan. J.C. et son père, Jackie Chan, ont travaillé ensemble dans le centième film de Jackie, « 1911 ». Étonnamment, il s'est avéré être le film le moins rentable et le moins évalué de Jackie Chan. J.C. a essayé de gagner le cœur du public local et a même renoncé à sa citoyenneté américaine pour devenir citoyen chinois. Mais même avec la renommée et la richesse de son père, il n'a pas pu trouver le succès parce qu'il n'avait tout simplement pas le talent. Compréhensiblement, cela l'a rendu très triste. Pour oublier ses problèmes, J.C. s'est tourné vers les fêtes et un mode de vie sauvage. En 2014, quelque chose de très grave s'est produit. J.C. a été arrêté. La police chinoise a trouvé des drogues mortelles à son domicile et il a été testé positif à l'utilisation de ces drogues. Ils ont également découvert que de nombreuses personnes célèbres étaient venues chez lui pour acheter des drogues. À cause de cela, J.C. a dû aller en prison pendant six mois. Cela a été un grand choc pour son père. Il s'est excusé auprès de tout le monde. Il a même parlé aux médias et a déclaré « Je me sens vraiment honteux ». Il a publié sur les réseaux sociaux en disant « Je suis très en colère contre les actions de mon fils et je me sens honteux ». Même si Jackie Chan avait beaucoup d'amis importants dans la police et le gouvernement, il n'a pas essayé d'aider J.C. à sortir de prison. Il pensait que J.C. avait besoin d'une punition sérieuse, tout comme ce que le tribunal avait décidé. Il a dit « J'ai échoué à enseigner à mon fils et je devrais aussi assumer la responsabilité ». J.C. et moi nous inclinons profondément pour présenter nos excuses à la société. Même s'il était embarrassé par ce qui s'était passé, Jackie Chan a écrit un message à son fils. Il a dit « Je suis ton père et je serai toujours avec toi. Nous affronterons ensemble le chemin qui se présente devant nous ». Quand J.C. est sorti de prison après six mois, il a parlé aux médias. Il a dit « Je sais que j'ai commis une grosse erreur et j'ai été puni pour cette erreur, pour laquelle je m'excuse et je ne ferai plus jamais une telle erreur ». Jackie Chan a dû pardonner à son fils. Après que J.C. soit sorti de prison, il a posté une photo sur les réseaux sociaux montrant son père lui coupant les cheveux. Mais Jackie Chan a décidé d'enseigner une dernière leçon à J.C. Il a dit qu'il ne donnerait pas sa fortune colossale de 400 millions de dollars à son seul fils. Au lieu de cela, il l'utiliserait pour des œuvres de charité et ne la donnerait pas à ses enfants. Cela a surpris et mis en colère de nombreux fans. Mais Jackie Chan a expliqué pourquoi il l'a fait. S'il peut bien se débrouiller tout seul, il peut gagner son propre argent. Sinon, il gaspillera simplement le mien. Jackie Chan était également désolé de ne pas avoir fait rejoindre l'armée à J.C. lorsqu'il était plus jeune pour l'aider à devenir plus fort. J.C. a beaucoup changé et s'est amélioré pendant qu'il était en prison. Après sa sortie, il est resté loin des projecteurs pendant un certain temps et a vécu avec sa mère à Taipei. Ensuite, il a déménagé aux États-Unis. Même s'il a renoncé à sa citoyenneté américaine et a purgé sa peine depuis 2020, il vit à Los Angeles. J.C. a perdu beaucoup de contrats publicitaires et personne d'autre ne voulait travailler avec lui. Les gens pensaient qu'il ne pourrait jamais travailler à nouveau dans l'industrie cinématographique, car le gouvernement chinois interdisait aux acteurs qui consommaient de la drogue. Mais en 2021, J.C. est revenu en tant que réalisateur. Son premier film était une comédie romantique chinoise appelée « Bonne nuit Beijing ». Cette histoire nous montre que même si vous êtes né dans une famille riche et puissante, cela ne garantit pas le succès. Vous devez vraiment travailler dur pour cela. La vie peut être difficile, mais elle nous enseigne également des leçons précieuses qui nous rendent plus forts et nous aident à avancer. Pensez-vous que J.C. deviendra un jour un réalisateur à succès ? Et voilà ! C'est tout pour cette vidéo et s'il te plaît, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Merci de nous avoir regardés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !